Après les présidentielles, les législatives, 10 et 17 juin prochains. Alors vous connaissez les partis historiques, installés, PS, UMP, FN, Les Verts. Il y a un petit nouveau qui vient de faire son entrée sur la scène politique régionale, le parti pirate. Alors, bandeau sur l'œil, jambes de bois, sabre au clair, les ténors du parti nous promettent avec du rhum et des femmes d'attaquer la Lorraine et l'Alsace avec des croiseurs, des trois mâles à licorne. C'est n'importe quoi, je plaisante évidemment. C'est un parti très sérieux. Je vous présente deux candidats, François et Dimitri. Bonjour. Bonjour. C'est votre première télé. Merci d'avoir accepté cette interview sur Alsace 20. Le parti pirate, François, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Alors le parti pirate est un parti politique spécialisé, ce qui veut dire que nous ne nous attaquons pas à tous les domaines de la politique. Nous gardons vraiment un domaine d'action où nous sommes extrêmement compétents. Par exemple, la liberté sur Internet, tout ce qui est numérique. On est vraiment sur les libertés individuelles. L'idée c'est que le parti pirate est né en 2006 en Suède, je crois, et c'est parti d'Internet. La liberté sur Internet, il fallait défendre ce genre de choses et il y a un parti qui s'est structuré et qui a fait des petits en Europe. C'est sûr que la liberté individuelle est absolument le fer de lance de notre combat. Le but c'est vraiment de redonner une place aux citoyens, à la liberté des citoyens et vraiment aux droits des citoyens, une place centrale dans la politique en France. Dimitri, vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis enseignant en collège de mathématiques. Et qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, on décide de se lancer dans la politique ? J'ai toujours voulu faire quelque chose, pouvoir changer un peu les choses dans le monde politique. Et les partis traditionnels comme on les présente, PS, UMP par exemple, ne vous convenaient pas ? Ils ne me convenaient pas, non, parce qu'ils ont une histoire différente, ils ont d'autres implications. Et je n'arrivais pas à me retrouver complètement dans ces partis-là, parce qu'ils n'avaient pas l'expertise que je pense avoir, justement, dans le monde de l'Internet, dans les notions de liberté fondamentale qui, moi, m'inspirent beaucoup plus actuellement. Vous vous présentez à Strasbourg. Vous allez, François, vous présenter à Guenaud. Qu'est-ce qu'on va raconter en campagne ? Parce que liberté individuelle, c'est très large quand même. Absolument. Alors, liberté individuelle, c'est-à-dire plein de choses. Nous, on a vraiment cinq ou six points fondamentaux, parmi lesquels la législation sur le partage, donc tout ce qui est culture, c'est-à-dire qu'on arrive à un modèle de culture qui est totalement dépassé. Donc, on est là pour faire une nouvelle loi sur le partage de la culture. On est aussi là pour faire la transformation. C'est quoi ? C'est les fichiers ? C'est la vidéo ? C'est la musique sur Internet ? On trouve qu'actuellement, on n'est pas là pour saigner les artistes. On comprend qu'ils veulent vivre. On est là vraiment pour dire que les artistes ne gagnent quasiment rien sur ce qu'ils vendent aujourd'hui. On est là pour redonner vraiment à l'artiste le fruit de son travail et un peu enlever aux mains des majors et de tous les intermédiaires l'argent qu'ils gagnent. Est-ce que c'est le geek qui est en train de lire « Laissez-moi pirater tranquillement, foutez-moi la paix » ? Absolument pas. À titre personnel, je ne pirate jamais. C'est mal. C'est mal. Non, à titre personnel, je ne pirate jamais. Non, très sérieusement, ce sont des questions qui sont essentielles. Absolument. C'est quoi ? Ce que vous visez, c'est Adopi ? Par exemple ? Entre autres, Adopi, mais aussi l'Obsi pour les libertés, la loi du fichage, la nouvelle carte d'identité qui a instauré le fichage des bonnes gens. Enfin, toutes ces lois qui sont totalement liberticides, nous les visons et nous disons qu'il est temps aux citoyens de reprendre la liberté et de reprendre le droit de la nation. Il y a un sondage qui est sorti récemment. Seuls 17% des internautes en Europe disent « maîtriser leurs données personnelles ». 17%, ça veut dire qu'il y a une écrasante majorité d'internautes qui ne savent pas ce qui est fait de leurs données personnelles, que ça part à droite et à gauche, qu'on en fait n'importe quoi. Vous qui prenez encore une plus grande liberté, est-ce que ce n'est pas en contresens ? Est-ce que ce n'est pas dangereux, Dimitri ? Je ne pense pas, non. Actuellement, le problème, c'est aussi l'éducation des gens par rapport à tous ces soucis. Et il y a très peu d'efforts qui sont faits actuellement, notamment dans l'éducation nationale où je travaille, pour justement informer les jeunes des problèmes qu'ils risquent de rencontrer. On a actuellement une heure, a priori, qui est consacrée aux collégiens pour les informer sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur Facebook, sur différents sites internet, etc. Meeting, réunion publique dans les prochains temps, est-ce qu'on se structure comme un véritable candidat, comme un député sortant, par exemple ? On se structure comme un candidat jeune qui apprend. Qui n'a pas de moyens, qui va s'ébrouiller, qui a juste des convictions. On a beaucoup de convictions, on a quand même de plus en plus de gens qui nous suivent. Ce côté humoristique interpelle les gens. Je pense que c'est une dynamique qui va se mettre en route. Et on va faire le maximum pour informer le plus de gens possible d'ici les élections. Dernier mot, François, les Anonymous et vous ? Il y a un lien, les Anonymous, ce sont ces personnes qui hackent, qui attaquent, qui réclament encore plus de liberté sur internet, qui défilent, notamment à Strasbourg, avec un masque. Il y a quelque chose à voir avec vous ou pas ? Alors au niveau des manifestations, on y est présent pour une simple et bonne raison. C'est que les idées défendues par Anonymous sont souvent les nôtres, c'est-à-dire la liberté, la lutte au refichage, le droit à l'oubli, etc. Par contre, au niveau du mouvement lui-même, on n'a pas de soutien ni d'un côté ni de l'autre. C'est un mouvement qui est d'ailleurs non démocratique puisqu'il n'y a pas de grandes structures. C'est vraiment un mouvement qui a des systèmes de gestion comme les attaques des DOS, etc. que nous ne soutenons pas. Par contre, au niveau des idées, on les soutient à 100%. Ils nous soutiennent d'ailleurs à ce niveau-là aussi. Combien de candidats le Parti Pirate va-t-il présenter en juin prochain en Alsace ? Alors, on est encore en cours de recrutement. Pour le moment, on a 6 candidats déclarés. Seulement sous le barin. On essaye de chercher. On fait d'ailleurs... J'en profite pour faire un petit appel aux candidats. Venez sur notre site alsace.partipirate.org. On recherche des candidats pour couvrir l'ensemble des circonscriptions, pour donner à chacun l'occasion de voter différemment, de voter pirate. Sous-titrage ST' 501